En grammaire, on distingue différentes fonctions. On va reconnaître le verbe conjugué. Il se reconnaît parce qu'il a un temps, une terminaison et on peut l'encadrer entre « ne » et « pas » la plupart du temps. Il y a le sujet qui répond à la question « qui est-ce qui ? ». On peut avoir un complément d'objet. Un complément d'objet direct s'il répond à la question « qui » ou « quoi » ou un complément d'objet indirect qui répondra aux questions « de qui » ou « de quoi » ou « à qui » ou « à quoi ». Les compléments d'objet sont des compléments essentiels. On ne peut pas les supprimer. On peut aussi avoir dans une phrase des compléments circonstanciels. Par exemple, de lieu, de temps, de manière, mais il en existe d'autres. Pour les compléments circonstanciels de lieu, ils répondront à la question « où », de temps, à la question « quand », de manière, à la question « comment ». Les compléments circonstanciels sont des compléments facultatifs qui peuvent se déplacer. On distingue également les compléments du nom et les attributs du sujet. Tu peux retrouver cette carte mentale sur ton sous-main et je te conseille de la voir systématiquement avec toi lorsque l'on fera de l'analyse grammaticale. Elle t'aidera à reconnaître les fonctions des différents groupes de la phrase.